L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu, son armée se lève pour le grand réveil. On dit la chair est faible mais l'esprit vivifie. Tu ne peux pas édifier ton esprit si tu ne sais pas parler en langue. Si vous n'êtes pas en train de déguiser votre don par le parler en langue des mystères, votre don ne peut pas compris des mystères. Je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de déguiser votre don. Mais les gens qui ne sont pas en train de déguiser votre don, ils ne peuvent pas en train de déguiser votre don. Quand j'étais jeune, ils ne peuvent pas en train de déguiser votre don. Le don qui n'est pas accompagné de mystère ne peut pas épater les gens. Et Dieu nous a donné l'esprit de mystère. Pour qu'un don se développe, il faut prier en langue au moins une heure par jour. Je prie en langue plus que je ne prie en parole. C'est ça qui donne le mystère de mes paroles. Chrétien, vous avez ce qui fait de vous des personnes mystérieuses. Vous êtes souvent naturel. C'est pourquoi le diable est obligé de vous donner des coups de poing. Chrétien, vous avez le droit de vous dire que vous avez un discours, vous êtes une kotona, vous êtes une île pour vous donner des coups de poing. Vous êtes une bonne nouvelle, mais vous avez le droit de vous donner des coups de poing. Je pense que c'est un homme qui ne veut pas vraiment dire que vous nous donnez un discours. Jouel a prophétisé. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jouel, vous avez des recherches. Vous avez des recherches, moi je vous donnez un petit peu de poing. Vous avez des recherches, moi je vous donnez un peu de poing. Je vous donnez un peu de poing. des songes, ou vieillards, ou non, ceci, ainsi de suite. Maintenant, Jésus est parti. Nous, l'Esprit de Dieu est répandu. Et se manifeste par le don de parler en langue. Et de parler en langue comme des fleuves d'eau vive. Et ceux qui sont réellement baptisés parlent en langue sans cesse. Paul comprenait cela. C'est pourquoi il dit je parle en langue plus que tous. C'est pourquoi il est un homme de mystère. Il est quelqu'un qui qui fait des miracles mystérieux. C'est rare que tu vois des chrétiens seuls en tête de parler en langue. Toujours en tête de bavarder. Toujours beaucoup de paroles. Ils bavardent trop. Mais ceux qui peuvent les débloquer, débloquer leur situation, sont absents en eux. Alors que la Bible dit que si nous croyons en Dieu, des fleuves d'eau vive couleront en notre sein. Amen. Parlant du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu souffre, c'est la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada